Sous-titrage ST' 501 Chers étudiants, bonjour ! Savez-vous prendre des notes ? Eh bien, c'est justement ce que je vous invite à découvrir dans cette sixième capsule. C'est parti ! Découvrons ensemble quelques techniques de prise de notes à partir de supports écrits et oraux de manière efficace et structurée. Vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est quoi la prise de notes ? Quels sont ces contextes ? A quoi ça sert ? Et comment m'y prendre ? Alors, suivez-moi ! Sachez d'abord que prendre des notes, c'est repérer et consigner l'essentiel d'un texte ou d'un discours en utilisant un minimum de mots. La prise de notes nécessite deux choses, la compréhension et la rapidité. Elle est très utile dans votre vie universitaire et même plus tard dans votre vie professionnelle. Dans la vie universitaire, les occasions de prendre des notes sont fréquentes et variées. En voici quelques-unes en guise d'illustration. Dans un contexte oral. Cours magistral, en présentiel ou à distance. Conférence en ligne. Exposé, réunion. Entretien téléphonique. Demande de stage ou d'embauche. Examen oral, MOOC. Et dans un contexte écrit. Encyclopédie, polycopier, cours sur une plateforme numérique, examen, écrit, livre, revue, e-book. Pour les deux contextes, il suffit de Voyons maintenant à quoi sert la prise de notes. Et bien, la prise de notes vous permet de Garder une trace écrite d'un discours oral ou d'un document écrit. Mémoriser et vous approprier un contenu. Attention toutefois, prendre des notes ce n'est pas tout noter, mais synthétiser pour ne retenir que l'essentiel. Pour cela, chers étudiantes, chers étudiants, un conseil. Dégagez l'essentiel et organisez-le, surtout quand il s'agit de préparer un examen, d'élaborer un exposé, de garder les traces d'un cours magistral, d'un ouvrage, etc. Comment faire ? C'est tout simple, faisons le tour de la question. A l'oral, je me concentre et j'écoute attentivement l'orateur. Je note l'intitulé et le plan du cours, conférence ou autre. J'essaye de m'approcher le plus possible de l'orateur, si en vie ou en grande salle. Je fais attention à tout ce qui peut me distraire, des copains en droit éloigné de l'orateur. Je fais attention au métadiscours de l'orateur. Ceci est important, retenez bien cela, ce mot est à souligner, etc. Je note les mots, phrases, citations que l'orateur note au tableau, ou surlignées sur un document PowerPoint. À l'écrit, je note la référence de l'ouvrage, auteur, titre, éditeur, année. Je note le ou les chapitres qui m'intéressent, le sommaire ou table des matières. Je survole le texte, les titres et sous-titres. J'explique les mots difficiles, notamment les mots-clés. Je me pose des questions du type, quel est l'objectif de la lecture et de la PDN ? Qu'apporte le texte comme information ? Après cela, je n'ai plus qu'à Dégager les articulations du texte. Reformuler les idées de l'auteur en prenant appui sur les mots-clés et les articulateurs logiques. Et ensuite, vérifier. Revenir au document source pour contrôler les informations relevées. Rectifier, corriger, compléter, supprimer. Pour finir, voici quelques astuces à connaître pour renforcer votre capitale prise de notes. Prévoir du papier à paginer. Stylo ou crayon. Date et nature du document. Est-ce une vidéo-cours, MOOC, ouvrage, entretien, conférence ? Laissez des marges à droite et à gauche pour les observations et compléments d'informations et écrire sur le recto de la feuille seulement. Utilisez des sigles, QCM, abréviations, DS pour don, MS pour mais, PVT pour pouvant, etc. Sélectionnez les informations à consigner et évitez de tout noter. Éliminez certains mots inutiles comme les articles, verbes, avoir, être. Gardez les mots-clés, les connecteurs, mais, toutefois, parce que, etc. Haïrez le texte pour la lisibilité. Et prendre le temps de relire les notes prises rapidement. Voilà, j'espère que cette capsule vous a été utile et que maintenant vous savez comment prendre des notes de manière efficace. Rendez-vous avec la prochaine capsule avec les techniques de lecture. Vous l'avez deviné, les deux vents de pair. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501